Qu'est-ce qu'un PASCII ? Vous avez peut-être entendu parler ou vous utilisez déjà cette nouvelle forme d'authentification qui a pour ambition de remplacer à terme les mots de passe. Mais comment ça marche exactement ? On en parle maintenant. Avec la montée en puissance de l'hameçonnage ces dernières années, en plus de l'indiscipline quasi générale des internautes, lorsqu'on parle de création d'un mot de passe robuste, l'alliance FIDO, composée notamment de Google, Apple, Microsoft et Amazon, a créé, il y a quelques temps maintenant, un nouveau procédé d'identification appelé PASCII, ou clé d'accès en français. Cette norme repose sur une paire de clés cryptographiques, donc chiffrées, qui permet, lorsqu'elles sont assemblées, de confirmer l'identité d'une personne cherchant à s'authentifier sur une application ou un site web. La clé privée est stockée dans l'appareil qui vous appartient et la clé publique sur le site sur lequel vous souhaitez vous identifier. Au moment de l'identification, alors une confirmation vous sera demandée sur l'appareil qui vous appartient, sous forme de la saisie d'un code, votre empreinte digitale, un scan facial, etc. qui, une fois validée, engagera la clé privée dans une opération complexe qu'elle devra résoudre, puis envoyer à votre clé publique, ce qui permettra de reconstituer la paire de clés et validera en quelques secondes à peine la connexion. Ce type d'authentification est bien entendu disponible sur les sites des acteurs principaux du consortium FIDO et vous pouvez retrouver la liste des sites où cette technologie est présente sur cette plateforme. Sans mot de passe à saisir, c'est tout de suite plus difficile pour l'attaquant de le récupérer. Et bien sûr, si vous avez mis en place cette fonctionnalité et qu'elle ne vous est pas proposée au moment de l'authentification, c'est que vous n'êtes sûrement pas sur le bon site. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez l'existence des PASKI et si vous appréciez le contenu, abonnez-vous.